Ah ça fait déjà 4 tacos hein c'est pas mal hein 66 euros 10 On va taper des big pros là Et du coup bah c'est parti pour le 3ème tacos Alors bonjour à tous j'espère que vous avez bien vu ça nickel Comme vous avez pu le voir en ce tour pour cette nouvelle vidéo Et donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas faire un nouveau challenge de bouffe Parce que ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait Du coup bah comme vous avez pu le voir avec le titre et la miniature Aujourd'hui on va s'attaquer une nouvelle fois à un challenge de tacos Et particulièrement on va essayer de manger toute la carte de chez Otakos Alors j'espère vraiment qu'on va réussir à relever le défi Parce que c'est la première fois qu'on va s'attaquer à toute la carte d'un restaurant Donc d'un fast food Et donc avant justement qu'on passe au challenge Je vais permettre de vous présenter une application qui m'a gentiment proposé De sponsoriser la vidéo Donc vous allez voir c'est plutôt cool Et ça va nous ouvrir l'appétit Donc du coup comme je vous disais Aujourd'hui je vais vous présenter une application qui s'appelle Red Shadow Legend Donc regardez elle est juste ici sur mon téléphone Je vous propose tout de suite qu'on l'ouvre ensemble pour la découvrir Donc la voici Alors c'est un jeu d'habitude je joue pas trop sur téléphone Mais là je trouve vraiment ce jeu très très cool Vous allez voir les graphismes ils sont vraiment très très réalistes Donc là regardez on arrive sur le jeu Et je vais tout de suite vous expliquer en quoi il consiste Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu Alors du coup sur le jeu on peut retrouver pas mal de héros Que je vous affiche d'ailleurs à l'écran Et avec lesquels on va pouvoir partir à la conquête du monde En faisant des combats Et donc plus on fait de combats Plus on peut améliorer nos champions Donc nos héros Et plus on gagne de récompenses Il y a d'ailleurs un pass de bataille qui est disponible Et ça c'est plutôt cool Bref donc le jeu est bien sûr gratuit Et disponible sur iOS et Android Mais aussi sur PC Donc c'est un jeu multiplateforme Et si vous le téléchargez avec mon lien dans la description Vous aurez droit directement à 50 000 argent Plus un champion épique Donc je trouve ça vraiment sympatoche Pour finir si vous êtes chaud Je vous propose qu'on joue ensemble Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon pseudo Antoise le fou Parce que je suis fou Et donc on pourra peut-être s'affronter en arène PVP Et même si vous avez un clan Je pourrais peut-être rejoindre le vôtre Bon bah c'était plutôt croustillant ce petit instant promo Et d'ailleurs ça m'a donné faim Donc on va tout de suite commander sur Uber Eats Toute la carte de chez Otakos Parce que vous le savez en ce moment C'est le coronavirus tout ça tout ça Du coup tout est fermé Il y a juste la livraison qui fonctionne Donc je vous propose tout de suite d'aller sur Otakos Et on va du coup sélectionner quasiment toute la carte sur Uber Eats Alors du coup bah c'est parti Je vous mets ma capture d'écran Pour que vous puissiez suivre la commande sur Uber Eats Et nous voici c'est parti Alors regardez j'ai ma petite liste Pour ne pas oublier un seul Tacos Ça va du mignon au XL Avec tous les accompagnements Frites, nuggets, etc Donc du coup on va rechercher Otakos Donc recherche récente Voilà Et on va aller sur Otakos Vavin Parce que je le connais bien Ils sont sympas Alors Est-ce qu'on peut commander malgré le coronavirus ? Ça charge Regardez Est-ce que ça va marcher ? Mystère mystère Ok nickel Ça marche Alors on va commencer par le mignon Donc c'est tout en bas Du coup je pense qu'on va prendre un mignon nuggets S'il y a Ouais Donc au mignon nuggets Ensuite on va prendre du coup un M Le M il est ici Une viande, une sauce Viande hachée, ketchup Un petit classique Ajouter Le L On va se faire comme d'habitude celui que je prends Cordon bleu, poulet mariné Et samouraï N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous prenez comme composition Voilà Ensuite le XL Le XL on va se faire un tout fait J'ai pensé au barbecue Le barbecue il a l'air pas mal Nuggets, mozzarella, sauce barbecue, frites Donc c'est plutôt pas mal ça Ajouter Ok donc on est déjà à 35,50€ Regardez en bas Et là maintenant on va rajouter tous les accompagnements Là ça fait déjà 4 tacos C'est pas mal Les frites Les frites Elles sont ici Donc on va prendre des frites classiques Ok Ensuite on prend les frites au cheddar Parce qu'il y a les frites au cheddar Du coup on est obligé de les prendre Donc ajouter Ensuite nous avons des nuggets tout court Elles sont ici Sauce barbecue Voilà Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Les tenders C'est ici Ajouter Les jalapenos Là Jalapenos Je sais pas comment on prononce 4,20€ Sauce Chili thai On va tester J'ai jamais testé On va rajouter du coup les desserts maintenant Je pense que ça a vraiment pas mal de choses Les desserts c'est les tiramisu Tiramisu Choco cacahuète Choco caramel On va prendre un caramel et un cacahuète Si vous êtes d'accord avec moi Ok donc on est à 61€ Et nous avons pour finir On va prendre 2 canettes je pense Ça va le faire On va se prendre un coca chéri Et une cristalline fraise Ça va être pas mal Ok Donc regardez On est à 66,10€ Vous voyez bien sur mon écran 66,10€ Je fais passer la commande Hop Ok La livraison elle coûte 3,50€ Ok Donc c'est bon Ça va arriver d'ici à peu près 25 minutes je pense Il est 6h14 Ça va arriver à 6h40 Alors là regardez les amis Il y a le reçu de ma commande Donc il est vraiment bien chargé Et d'ailleurs je me demande Comment on va faire le livreur Pour me livrer tout ça J'espère qu'il va pas galérer Parce que Il y a quand même beaucoup de choses Il y a 4 tacos Il y a plein d'accompagnements Donc regardez C'est vraiment chargé Et on en a eu pour 66,60€ Pour aux tacos Ça fait voilà un bon budget Much 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 later Alors du coup c'est bon Regardez les amis La commande est arrivée Commande Ubery Regardez la taille du ticket de caisse Il y a vraiment Tout ce que j'ai commandé C'est assez incroyable J'ai jamais vu un ticket aussi long que ça Alors regardez On a 2 sacs Ils sont vraiment lourds Donc on va de suite les ouvrir Et faire le déballage Nous avons Une première box Une deuxième Un tacos Les sauces 2 3 tacos 4 tacos Avec beaucoup de sargé Attends regardez Là on a de quoi faire Et dans celui là Un coca chéri Crystalline Capri Sun Ça ça doit être la barquette de frites Ah oui Il y a un Kinder Avec le haut mignon Ça ça doit être les frites au cheddar Et les deux desserts Alors comme vous pouvez le voir Là j'avais tout bien disposé Pour faire la miniature Et donc c'est bon Elle est faite Je vous propose tout de suite De commencer le challenge Et du coup J'espère vraiment que cette vidéo Va vous plaire Et si c'est le cas Je compte sur vous Pour laisser un maximum de pouces bleus Est-ce qu'on pourrait atteindre Les 10 000 likes Ce serait vraiment super cool Et puis sinon N'hésitez pas aussi A me laisser un petit commentaire En me disant Est-ce que vous pensez pouvoir finir Vous toute la carte au tacos Ou sinon N'hésitez pas aussi à me dire Qu'est-ce que vous prenez dans vos tacos Là j'ai pris à peu près De toutes les viandes Donc on va pouvoir Bah déguster ça tranquillement On va juste commencer Par prendre une petite box Donc je sais pas ce qu'il y a dedans Parce que j'ai pris Différentes sortes de trucs Si vous vous rappelez Celle-là C'est des nuggets Du coup Bah c'est parti On va se prendre une petite sauce Barbecue Je pense que c'est celle-là Parce que c'est la plus foncée Ouais c'est ça C'est barbecue Donc on va commencer par manger C'est le premier prix je crois A part avec ma grand-mère Ah non c'est pas les nuggets C'est les trucs un peu Genre mexicains Ou je sais pas quoi là Les jalapeno là Jalapeno C'est au promage Ah si ça c'est les nuggets En fait ils ont tout mélangé On va tout mettre sur la table Voilà une box de vide Ah ça c'est les tenders Oh putain ils sont gros les tenders Regardez C'est des maxi tenders Donc là on a les nuggets Et les jalapeno Je sais pas comment on prononce Donc ça ça doit être un truc bizarre là Regardez Il y a du fromage Et des légumes Après ça on sera déjà Avec une box de manger J'allais bien fond là On se régale Délicieux ces petites nuggets Elles sont bien chaudes Et donc là maintenant Je vais vider le paquet de tenders Regardez On en a 4 C'est des beaux C'est des belles pièces hein C'est des beaux morceaux Regardez C'est du monde poulet ça Alors on va se tester Une sauce Ça je crois c'est un peu thaï Parce que regardez Il y a des espèces de morceaux de piment Un peu dedans On va se tester ça Est-ce que c'est bon ? Hum Le tender est bon hein Pas mal du tout Ils sont vraiment pas mal ces tender Ils ressemblent à ceux du KFC Il y a un morceau qui s'est échappé là Donc voilà Pour l'instant Je ne suis pas du tout rassasié Là c'est l'apéritif Et d'ailleurs Regardez En parlant d'apéritif On aura deux desserts Pour finir Deux tiramisu Hum ta boule Et bah tout était bon là Les nuggets Les tender Tout était vraiment très très bon Alors vous pensez Qu'on commence par quel tacos Je pense qu'on va commencer par le plus petit Et on va finir par le plus grand Donc ça A mon avis c'est le mignon Parce qu'il est plus petit que les autres Du coup c'est parti Hum C'est nuggets Je ne sais pas si vous voyez bien Mais bah il est bon hein C'est vraiment parfait On va taper des bicros là Hum Délicieux Tiens je vais pousser les boissons Comme ça vous verrez bien le champ de bataille Hop Tout dans la bouche Hum Premier tacos réussi Alors là Je ne sais pas Lequel est le L Ou le M Je pense que ça c'est le M Celui-là il est un peu plus beau Alors voyons voir celui-là Ça doit être un viande haché Regardez il est beau hein Il a l'air vraiment beau hein Bon là On est bientôt à la fin du deuxième tacos Je pense qu'on va s'ouvrir une petite boisson Parce que ça me donne soif tout ça Ça va être la cristalline Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais cristalline Ça passe toujours très bien avec un tacos Donc là Je suis ravi Je pense que pour alterner un petit peu On va se tester les frites Donc là on a les frites nature Je n'ai jamais pris des frites au cheddar Ça doit être comme celle du Burger King Les frites au cheddar là Bon les frites Elles sont correctes Mais elles ne sont pas non plus Exceptionnelles Parce qu'elles sont un petit peu froides Allez regardez On est sur la dernière bouchée de frites Pas mal On a fini toutes les frites nature Donc il nous reste tout ça Alors avant de passer au troisième tacos Je pense qu'on va s'ouvrir le petit Capricum Parce qu'il me fait envie C'est un classique on va dire Hop La petite paille là Quand tu avais ça au goûter T'étais content Et du coup c'est parti pour le troisième tacos Alors lui c'est cordon bleu Poulet mariné Et sauce samouraï il me semble Si je ne me trompe pas Ça pique dis donc le samouraï là Regardez Ils ont blindé le samouraï Donc ça pique bien Ça me réveille Bon là on avance bien regardez On va être au troisième de fini Troisième tacos Donc le L C'était un L ça Après il y a le XL Il est quand même nettement plus grand Que les autres Le Coca chante dans mon oreille C'est dur Donc on va le faire réchauffer juste après Là on va s'attaquer au XL Ah XL quand même c'est pas mal Donc j'espère qu'on va réussir à finir Normalement ça devrait passer au calme Et après on a encore les deux tiramisu Alors là c'est ketchup Ketchup mayo je crois Cordon bleu Poulet mariné Et viande hachée Il est lourd On dirait une planche à repasser Ou une poutre Bon bah là regardez Je pense qu'on va réussir à manger tout ce que j'ai commandé Parce que le XL est déjà bien entamé Je pense qu'on a déjà mangé plus de la moitié Ça avance bien On va s'assurer une nouvelle fois les babines Regardez La serviette est chargée J'en avais partout autour Alors là C'est même pas un mignon là On a un bout de wrap qui part en couille là 4 tacos de fini Une petite frite Et 2 boxes Là pour l'instant On a un beau palmarès Je trouve Alors je vais tout de suite Faire réchauffer ça Et puis je reviens 5 minutes later Les frites au cheddar sont bien chaudes On a découvert Ah ouais ça a l'air vraiment dégueulasse Parce que j'ai dû réchauffer Ça a pas l'air appétissant Oh putain c'est chaud En fait le cheddar il a l'air bizarre Oh Un faux Je pense pas que je vais tout manger Ouais je vais même pas manger Parce que ça me Bon je pense pas qu'on va manger les frites au cheddar Parce que c'est un peu écœurant Et pour finir c'est pas le top du top Du coup à la place on va se prendre une petite gorgée de coca Et puis on va attaquer les deux desserts Les tiramisu Donc nous avons cacahuètes là Et le caramel normalement Ça a l'air pas mal Je crois qu'ils nous ont mis deux fois les mêmes Ça doit être des espèces de Comme des M&M's un peu Vous voyez là Donc ça se présente comme ceci J'ai jamais testé ceux de Otakos Donc c'est parti c'est une première Ouais Pas mauvais En quelques coups de cuillère c'est fini ça Alors hop On racle bien En voilà un de terminé Un de fini On attaque le deuxième Ça me fait penser un peu à des chocolats viennois En voilà un deuxième de fini Regardez Du coup là pour l'instant on a vraiment tout fini Sauf les frites au cheddar Et là on va déguster le Kinder Surprise Qui malheureusement a fondu Parce que regardez Il est tout mal formé ce Kinder Oulala Il a vraiment Une tranche bizarre ce Kinder là Ça va le faire Ça va le faire Là on arrive à l'ouvrir quand même Et c'est vrai qu'il est moche Bon bah il me reste quoi Et bah si on fait un petit bilan Il nous reste les frites au cheddar Un petit peu de boisson dans chacune Donc on va pouvoir finir ça tranquillement Dites moi si vous pensez que le défi est réussi dans les commentaires Malgré que j'ai pas réussi à finir la frite au cheddar Qui était assez écœurante En tout cas bah j'espère vraiment que la vidéo vous a plu Et c'est le cas je continue pour laisser un maximum de pouces bleus Parce qu'on pourrait atteindre des 10 000 likes C'est vraiment super cool Et puis sinon n'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada